Dis bonjour Sabine. Bonjour Sabine, une émission présentée par Carl et Camélia. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission. Dis bonjour Sabine, bonjour Camélia. Bonjour Carl. Salut la chers chroniqueurs, comment ça va ? Ouais ça va, ça va un petit peu, voilà un week-end, comment ça s'est passé ? Ça a été ? C'est bien, bon. Qu'est-ce que t'as fait ton week-end ? Bah bossé. Boulot boulot avec toi. Et vous alors ? Repos, ça se sent, ça se voit, les cernes, on a les cernes. Et du coup alors, qu'est-ce qu'on a en fait ? Bah moi aussi je me suis reposée. Ouais bah moi ça me regarde pas, je veux pas le savoir, absolument pas. D'accord merci. Bon chers auditeurs, je vais très bien ce lundi matin, même si c'est la grève, on vous a préparé une émission du Feu de Dieu avec des partenaires allant de Hitch au Petit Ono. Bref. Du bon. Que du bon. Mais sans plus tarder, laissons place à l'endiablier de la bande, elle n'a pas sa langue dans sa bouche et vous allez vite le comprendre. Elle vous présentera ses coups de cœur et ses coups de gueule de la semaine. N'hésitez surtout pas à réagir en direct sur nos réseaux sociaux, voici la chronique coup de cœur coup de gueule. Dis bonjour Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour tout le monde, pour commencer en douceur en ce lundi matin, je vous réserve mon premier coup de cœur. Alors, vous ne le savez pas encore, mais je suis une passionnée de lecture en tout genre. Livre fantastique, grand classique ou encore roman policier, peu importe, mon imagination débordante me fait voyager. C'est ça que j'aime dans la lecture. Avec des siédés peut-être de Karine Conté et la pépite que je vous réserve aujourd'hui, car je me suis totalement identifiée au personnage principal. Mes collègues et amis pourront témoigner, je suis le genre de personne à se poser 50 000 questions à la minute, histoire de refaire un scénario pour avoir les meilleures réponses. Pour info, je suis tombée dessus par hasard le week-end dernier à la FNAC et j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai donc acheté et dévoré en un week-end. Moi, lire un livre sur tablette, Kindle ou autre, c'est impossible. Il me faut le toucher du papier, corner les pages, verser une larme dessus, enfin bref, vive l'histoire. En tout cas, le lire m'a appris qu'il faut arrêter de se poser trop de questions et de chercher à vivre autrement, mais simplement vivre sa vie. Alors, je ne peux que vous le conseiller. C'était mon coup de cœur du lundi et on enchaîne avec mes coups de gueule. Malheureusement pour vous, après mes coups de cœur, il est temps de passer aux choses sérieuses et de pousser mon premier coup de gueule. Mardi donc, j'ai appris l'existence d'une énième grève. Si j'en ai compris le principe et que je soutiens la cause des fonctionnaires, eh bien, j'en ai marre. Ces derniers jours, nous n'avions plus de bus, plus de métro, bref, plus aucun transport en commun. Une horreur. Si c'était arrivé en été, on se serait débrouillé. Mais là, on est en hiver. Moins 10 degrés, qui a envie de se geler les miches en venant ici à pied ? Alors, on m'a dit qu'il y avait des solutions de secours avec les vélos, les trottinettes, non mais... Et puis, bien sûr, les taxis Uber, mais ma carte bleue, elle n'a pas le plafond illimité, hein ? Donc, à un moment donné, la SNCF, vous êtes les pros pour vos grèves, c'est très sympa, mais les solutions de secours, il n'y en a pas. Alors, moi, je les attends, hein ? Bref, donnez vos avis sur les réseaux sociaux pour savoir si vous êtes comme moi. C'était mon coup de gueule du mardi, et sans transition, on passe à mon coup de gueule du mercredi. Mercredi rime avec Julie Graziani. Ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Cette chroniqueuse de LCI a fait le buzz pendant une intervention en plateau télé. En effet, elle a voulu réagir à une vidéo de notre président, mais c'est sa réaction à elle qui a plutôt fait réagir. Eh bien, voici l'extra en question. Je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, elle va peut-être pas divorcer non plus. Eh bien, à un moment donné, pour reprendre son expression, il y a des limites. Alors, moi je trouve que sa réaction a été violente. Ses propos ont été choquants, déplacés, voire vexants. Ce genre de propos tenus par des hommes, mortes ou trés, mais par des femmes, c'est encore plus. Non mais, comment on peut tenir de tels propos et en être fiers ? Comment les femmes peuvent-ils se défendre si en fait même elles se critiquent entre elles ? Non mais à un moment donné, moi, il va falloir m'expliquer. En tout cas, le retour de médaille est vite arrivé puisqu'elle a été virée. Mais cela ne change rien à la gravité de ses propos. Non mais vraiment, quel est le rapport entre situation financière et le fait de divorcer si son mariage n'est pas heureux ? L'argent ne fait pas le bonheur et critiquer ne rend pas la vie meilleure. Voilà, je clôt ce chapitre. N'hésitez pas à me dire si vous pensez comme moi sur notre page Facebook. Bon, il est temps que je me calme. Alors pour terminer, voici mon deuxième et dernier coup de cœur. Ce coup de cœur a été le plus sérieux de tous. Eh oui, parlons de l'événement de la semaine dernière. La marche contre les féminicides, organisée par le collectif féministe Nous Toutes, est soutenue par près de 70 organisations qui a lieu le samedi 23 novembre. Cette marche contre les violences sexistes et sexuelles a rassemblé au moins 49 000 personnes rien qu'à Paris et encore plein d'autres partout en France. Ce qui, pour moi, a donné autant d'importance à cette manifestation et qu'elle a été pacifiste alors que le sujet était on ne peut plus sérieux et nous avons obtenu beaucoup de retours positifs. Personnellement, ça me fait froid dans le dos d'entendre qu'environ 213 000 femmes majeures ont subi ce genre de violence tous les jours. Enfin bref, comment les hommes peuvent-ils traiter les femmes avec qui ils partagent leur vie ainsi ? Et si ça m'arrivait, non mais franchement, j'en ai la chair de poule. En tout cas, je suis très fière que cette manifestation se soit déroulée de manière positive et que les femmes aient pu défendre leurs droits, leur corps, leur vie. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Merci d'avoir été avec moi et restez connectés. La suite promet du très lourd. Eh bien, merci, merci pour ce coup de gueule tout cœur. Et puis, tu es révolté comme d'habitude, ça ne change pas. On est tous à croire, on sait, on attend les vacances avec impatience. D'ailleurs, aux dernières vacances, vous êtes partis où ? Une destination, faites-moi rêver un peu. Oui, c'était la Corse. La Corse ? Ah oui, je connais très bien la Corse. Et toi ? Oui, les Philippines. Ah, on en a besoin, on en a besoin. Et du coup, et toi ? Moi ? Je m'intéresse un petit peu à toi, ça m'arrive. Bah, c'est rare, dis donc. Bah, moi, je crois que je suis partie. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Voilà, on est encore pareil, toujours sur le même truc. Donc maintenant, on y va, on n'a pas le temps. Passons maintenant à notre deuxième chronique, chers invités, chers auditeurs. Et c'est Marie-Annaïs qui va nous les présenter. Ça va être du lourd, du très lourd. Bonjour, Sabine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons avec Marie pour notre chronique Raconte-moi tout. Alors aujourd'hui, ça va être très, très spécial, puisque nous allons avoir l'honneur et le plaisir de recevoir un invité sur le plateau. Mais tout de suite, quelques images afin d'en savoir un peu plus sur notre invité. Bonjour, Yuri. Bienvenue sur le plateau de Dis bonjour, Sabine. Merci. Alors, ça va, pas trop stressé ? Non, ça va, ça va. Pas agréable, je suis content. Merci. Alors, tu as 35 ans, si nos infos sont bonnes, et tu as tout quitté du jour au lendemain, est-ce que tu pourrais tout nous raconter ? Ouais, bah, je peux tout vous raconter. On y va. On y va. Et bah, ouais, j'avais, depuis toujours, en fait, j'ai toujours voulu voyager, etc. J'étais dans une vie plus conventionnelle, et j'ai tout quitté, je me suis décidé, en réalité, je me suis décidé 5 ans avant de tout quitter, mais je l'ai fait, et puis je suis parti voyager, faire un tour du monde. Je n'ai pas fait de tous les pays, mais voilà, je suis parti voyager, et je m'éclater un peu autour de la planète, découvrir, voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et tu as eu un déclic particulier pour partir comme ça ? Bah, je n'ai pas eu un déclic, enfin, c'est un déclic, non, j'avais, depuis toujours, j'ai toujours voulu, toujours, j'ai toujours voulu découvrir, voyager, j'en avais marre de vivre des aventures par procuration, et je me suis dit, bon, c'est le moment. Allez, on y va, quoi. Ouais, je me suis dit, en réalité, avant mes 30 ans, il faut vraiment que je parte et que je vive. C'est un explorateur, ça, un bon explorateur, celui-ci, hein ? Et comment a réagi ton entourage par rapport à ce choix ? Bah, il ne s'y attendait, mais bon, il savait que j'étais pas volage, mais j'avais jamais l'aventure, et ils n'ont pas été choqués, ou quoi que ce soit, certains m'ont dit, ouais, c'est n'importe quoi, d'autres m'ont dit, ouais, c'est super, enfin, du coup, eux ont vécu par procuration, je pense, c'est super, tout le monde peut le faire. Et dans tous tes voyages, tu as eu une destination que tu as préférée, parmi les autres ? Ouais, je pense que les Etats-Unis. Les Etats-Unis ? Les Etats-Unis, et plus généralement, l'Amérique du Nord. C'est vraiment... Ah ouais, à ce point-là ? Exceptionnel, réellement, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ton meilleur souvenir ? Alors, j'en ai peut-être deux, j'en ai un, en fait, pendant un des voyages au Canada, en fait, j'ai travaillé dans... J'ai fait du volontariat dans un resort pour chiens, pour animaux. Et là, c'était... Ouais, c'était vraiment dingue, parce qu'il y avait 60 chiens, il y avait des chiens qui étaient... Des rescues, enfin, des chiens qui étaient dangereux, mais il fallait les re-sociabiliser. Il y avait 60 chiens, quoi. C'était magnifique, c'était génial. Et un autre souvenir, c'était quand... En Californie. Ah ouais ? Ouais, non, dans le Nevada, pardon. C'est quand... La zone pays, hein, ça va ? Non, non, la zone 50... La zone 51, quand j'étais voir la zone 51. T'as vu des trucs, un peu ? Ouais, des trucs bizarres, mais c'est ça ? Non, j'ai vu des gardes. Des gardes, des détecteurs de mouvements, des caméras, mais bon, elle existe, quoi. D'accord. Est-ce que c'est si gardé que ça, d'ailleurs ? Ouais, ouais. Ouais, à ce point-là ? Il y a plusieurs frontières, il y en a une, après, t'as 20 kilomètres plus loin, t'as une autre frontière, mais tu peux pas y accéder. Ouais, il y a vraiment un truc bizarre, là-bas. Donc t'as là, la zone 51. J'y étais. Ah, c'est bon. Que t'as écrit avec ton ami qui s'est appelé le Capitaine Rémy. D'ailleurs, chers auditeurs, ce livre est à gagner. Eh oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet ? Oui, en fait, je suis à moitié Corse du côté de mon père, donc j'ai très souvent en Corse, mais il y a mon... Donc, le co-auteur, Capitaine Rémy, qui est aussi un voyageur, faisait le GR20, il m'a dit, voilà, je vais faire le GR20, est-ce que tu veux le faire ? Moi, je ne l'avais jamais fait dans son intégralité, j'ai fait des petites portions, et en fait, je n'avais pas beaucoup le temps puisque normalement, ça se fait en 16 jours, et moi, je lui ai dit, j'ai 8 jours, et il m'a dit, ok, on s'est lancé. Pour faire l'intégralité ? Oui, voilà, pour faire les 186. Et donc, il m'a dit, bon, je suis ok, donc ça s'est transformé en défi, et du coup, on a fait le GR20, et après, au bout d'un certain temps, au bout de quelque chose comme 6 mois, je suis parti aux Etats-Unis, au Canada après, en fait, je parlais avec ma compagne, je dis, ça serait génial d'écrire, parce que j'ai toujours aimé écrire, ça serait génial d'écrire un livre, et le lendemain, j'ai reçu un mail de Rémi, qui m'a dit, ça ne te dirait pas qu'on écrive un livre, donc c'était comme une évidence. D'accord, ah ouais, vous êtes rejoints sur la même idée. C'est fou, belle histoire. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques petites anecdotes que tu aurais par rapport à ce livre ? Au livre ? Ouais, il y en a une qui est sympa, on a essayé de faire un livre qui est totalement différent, il y a deux polices d'écriture, il y a des couleurs différentes, on a intégré beaucoup de références, de parties comics, et en fait, il y a un éditeur qui voulait nous le publier, et en fait, il a demandé qu'on refasse le livre, qu'on enlève les blagues, les références. Carrément ? Ouais, du coup, ça nous a... Ouais, c'est nul. On perd le charme. Ouais, c'est ça. Ça nous a donné une idée, du coup, on a intégré ce personnage, donc l'éditeur, parce qu'on l'a autopublié le livre, on l'a intégré comme un personnage à part entière, et c'est comme si, pendant le livre, en fait, on raconte l'histoire, mais on répond aussi à nos détracteurs, aux haters, etc. D'accord. Ah ouais, c'est fort. Une petite revanche sur la vie, quoi. Sur lui, non, non, non. Et du coup, l'histoire que tu racontes là, c'est comment, en huit jours, tu as traversé le livre. Exactement. Comment est-ce qu'il s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de rencontres, c'était un petit peu n'importe quoi, parce qu'on n'est pas préparé. C'est l'histoire de deux gars, en fait, qui ne sont pas forcément préparés à le faire. Déjà en 16, là, du coup, en 8. Donc, je ne vais pas spoiler si on l'a fini. D'accord. Il se passe beaucoup de choses. D'accord. Perso, ça me donne envie de le lire. Ouais, moi aussi. C'est cool. Tous ces voyages, ces projets-là, ça représente quoi pour toi aujourd'hui, quand tu regardes un peu avec du recul ? Les voyages, ça représente... Je me dis que j'aurais dû le faire plus tôt. Juste après les études, j'aurais dû partir. C'est ce que j'ai fait, mais pas autour du monde. D'accord. Voilà. Je partais juste en voyage. Et ouais, c'est... Après, le livre, c'est un accomplissement, c'est quelque chose... Je manquais peut-être de culot, parce que j'ai toujours écrit. Et là, du coup, avec mon pote, il m'a puflé. Il m'a lancé le dernier coup de pied, quoi. C'est la finalité. Voilà, c'est ça. D'accord. Petite question d'ailleurs sur le GR20. Oui. Est-ce que c'est si difficile que ça ? Ouais. J'ai quand même fait pas mal de randonnées genre en Asie, des choses comme ça. Mais aux Etats-Unis, sincèrement, on dit que c'est le plus dur d'Europe. Ouais, c'est sûr. Mais après, du monde, je ne sais pas, il est peut-être dans le top 20, quelque chose comme ça. Ouais, quand même. Wow. Il est dur. Bravo. Bravo. Et maintenant, des projets à venir ? Ouais, je vais retourner au Canada parce que je vis au Canada actuellement. Donc, je vais retourner au Canada. Je vais continuer de travailler dans la vidéo parce que je travaille dans la vidéo à côté. Il y aura un prochain livre qui va sortir. Donc, sur les voyages, là, de façon générale. D'accord. Pas tout de suite. Un petit peu de temps. Donc, sur l'écriture, quoi. L'écriture et la réalisation. D'accord. Ouais. Ok, c'est cool. Du coup, Yuri, on nous a dit que tu étais adepte du jeu sur-côté, sous-côté. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de questions-réponses sur différents sujets auxquels on répond. Sur-côté, sous-côté. Par exemple, Karl, présentateur. Sur-côté. Ah, ouais. Ah, moi, je ne le voyais pas comme ça. Ah, c'est d'accord. Enfin, je... Voilà. On en fait ce qu'on doit. Donc, on redescend un peu, le petit. On n'en peut plus. Ok, bon. Alors, est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. C'est juste sur-côté, sous-côté ou il y a sa place ? Ah ! Ah ! Il faut faire une variante. D'accord, il est plus sérieux sur le sujet. D'accord. On va mettre à sa place, tiens. Donc, à sa place, je pense que... Explique-nous à sa place, qu'est-ce que... C'est ni sur-côté, ni sous-côté. D'accord, donc c'est à sa place. Ok. Et bien, on le rajoute dans le jeu. Alors, Duke, on va te donner quelques destinations. Tu vas nous dire sur-côté ou sous-côté. D'accord. La Thaïlande ? À sa place. Ok. Le Canada ? Sous-côté. Ah ouais ? Ultra-sous-côté. D'accord. Moins 40 degrés ? Ouais, moins 40 degrés. On a eu 49 les dernières. Ah, d'accord. Là, les grèves... Ah ouais, là, les grèves... Ça n'existe pas, là. Tout en existe, voilà. Et du coup, la Poutine ? La goûter ? Sous-côté. Non. Non, je suis pas d'accord. Sous-côté. Sous-côté. C'est pas toi qui joues, qui est. Oui, c'est sûr. La Russie ? À sa place. À sa place. La vodka russe ? Sous-côté. Sous-côté, ouais. Sous-côté ? L'Écosse ? L'Écosse, sous-côté. C'est génial. Et les Écossais ? À leur place. Ah, à leur place. Bon, ok. On espère que tu vas passer un agréable moment avec nous. Merci, merci les deux de nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. On n'oublie pas d'ailleurs le livre qui a gagné. Le super livre. Le livre écrit de sa main de maître, je vous le dis. À quatre mains. Oui, à quatre mains. À quatre mains. À quatre mains. Dis bonjour, Sabine. Bonjour, Sabine. Une émission présentée par... Karl et Camilla. Eh bien, merci, Yuri. Toi, t'as vraiment roulé ta bosse, vraiment. Et n'oublions pas, encore une fois, que ton livre est à gagner, écrit par Capitaine Rémy aussi. Et du coup, on va passer à la pause. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez. On va passer à la pause. Alors, en ce jour de grève, voilà, ça a été compliqué pour tout le monde. On a décidé du coup d'interroger les passants sur le métro ou le vélo. A vous de juger. Bonjour à tous. Bienvenue dans la bonne interview. Aujourd'hui, petit duel entre le métro et le vélo. Ça va être génial, excusez-moi. Merde. Alors, Paris en métro ou en vélo ? En vélo. Pourquoi donc ? À l'air libre, c'est quand même plus agréable. Même sous la pluie comme ça ? Ouais. Alors, à Paris, métro ou vélo ? Métro. Pourquoi ? Plus facile d'accès, et puis plus rapide. Mais pourtant, vous êtes en vélo, monsieur. Là, c'est différent. Là, c'est le week-end, donc vélo. Métro ou vélo ? En quoi vélo ? C'était à ce moment où Jackson a dit. Il s'est foutu. Oh, non, sorry, vélo. Une vélo ? Oh, c'est toujours métro. C'est tellement plus rapide. Merci beaucoup. Bien sûr. Alors, métro ou vélo à Paris ? Métro. Pourquoi ? Euh... C'est assez pratique. Alors, à Paris en vélo ? On dépasse les vélos. On dépasse les vélos. En vélo dans Paris ? On dépasse les taxis. Voilà, dos d'à 5, 6, 5. Merci beaucoup. Dis bonjour, Sabine. Bonjour, Sabine. Une émission présentée par... Charles et Camilla. Bon retour par Minou. On voit que vous êtes toujours nombreux. Sabine vous en remercie. Restez toujours bien connecté sur les réseaux sociaux, c'est important pour la suite. Comme vous pouvez le voir, on a accueilli quelqu'un d'autre sur le plateau. Mais qui est-ce ? Vous allez pouvoir le voir d'ici deux petites minutes. À présent, le jeu. Car oui, Sabine vous fait gagner des petits cadeaux. Et oui. Alors, on va vous inviter à appeler le plateau tout de suite. Vous allez avoir la chance d'être avec nous en direct. Et pouvoir gagner des jolis petits cadeaux. Donc, nos partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Itch et le petit tonneau. Mais qu'allez-vous gagner ? À vous d'appeler. Bonjour. Bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Qui on a à l'appareil ? Valentin. Valentin. Bonjour, Valentin. D'où tu viens ? Enchanté. Pardon ? D'où viens-tu ? Je viens de Bordeaux. De Bordeaux. Ah oui, pas la porte à côté. Il y a la grève à Bordeaux ? Comment ? Il y a la grève. Il y a Internet. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oui, il y a aussi des mouvements de grève, effectivement. D'accord. C'est partout. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, dis-moi ? Je suis étudiant. Très bien, comme nous, en fait. Comme nous ? Oui, oui. En quoi ? Je travaille sur les énergies renouvelables, solaires, éoliennes, etc. Très bien. Important, important. Ah, important. Comment tu trouves l'émission ? Eh bien, écoute, elle est très dynamique, assez intéressante. Ouais. Assez intéressante. Merci, merci. Oui, très bien. Parfait. Alors, tu vas devoir choisir ton chroniqueur préféré. Vu que tu as tout suivi, bien sûr, tu connais les prénoms de mon chroniqueur. C'est évidemment Ambre. Ambre ? Oh, elle a des petits fans, la petite. Dis donc. Alors, je t'explique le principe vite fait. Ça te va ? Ok. Alors, tu vas devoir avoir cinq mots à deviner. Donc, Ambre, ta chroniqueuse préférée, va te faire deviner ces cinq petits mots. Et si jamais tu arrives à les trouver, tu auras la chance de gagner deux cadeaux. Super sympa. On garde le petit suspense. Ok. Ça te va ? Ok. Ça me va très bien. Allez, c'est parti. Ok, on commence. C'est parti, t'es prêt ? Allez, repas, cuisine, table, bouteille. Faut que tu trouves le moins. Dîner. Non. Ah, restaurant. Très bien. Ensuite, transport, grève, voiture, taxi. Métro, vélo. Non. Trottinette. Ah, oui, voilà, trottinette. Très bien. Ensuite, si je te dis live, meilleure chronique de tous les temps, présentateur, qu'est-ce tu me dis ? Ambre. C'est émission. On est d'accord, on est d'accord. Ok, si je te dis pluie, marché, galère. Rester chez soi. Super. Parapluie. Parapluie, oui, voilà, très bien. Et si je te dis non d'émission, vieux nom. Bonjour, c'est la ville. Voilà. Voilà, merci, super. Merci. Bonjour, Dier. Bonjour. C'est bien. Eh bien, bravo. Bravo. Tu as été exceptionnel. Bien sûr que oui, tu as gagné. Mais bien sûr, tu as gagné. Quand même, on n'est pas méchant. Alors, tu as eu la chance de gagner 10 euros de réduction sur Itch. Et attention, le meilleur, deux coupes de champagne. Deux. Deux. Pas une. Si je dis deux comme ça. Deux. Deux. Avec qui, je pourrais la partager ? Ah, attends. On a la petite ambre juste là. Elle t'attend. On va se calmer. Merci à toi d'avoir participé. Merci à toi, adorable. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous regarder. Et là, on voit qu'il y a un nouvel invité. Un invité mystère. C'est à lui. Bonjour. Bonjour. C'est parti. Ah oui, carrément. Eh, pas qu'elle part. Pas qu'elle part. Ça va, tiens. Fort. Ah, c'était cool, ça. Je suis fier de l'intimité. Pas mal. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Du coup, c'est Zouliart. Passons maintenant au chef sérieusement, Zouli. On veut en connaître un petit peu plus sur toi. Donc, ne stresse pas. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Je ne suis pas stressé avec toi. Je suis là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, on le sait, aujourd'hui, tu fais des tableaux pour les plus grands, que ce soit Mbappé, Booba ou en passant même par McTyson, quand même. Yes. Voilà. Mais je me demandais tout d'abord, comment tu as commencé à t'intéresser à l'art ? Alors, moi, je dessine depuis tout petit. Mon père fait des tableaux et je pense que c'est comme ça que j'ai appris. C'est lui qui me faisait mes coloriages. Ah ouais, sympa. Voilà, moi, je coloriais et lui me faisait le dessin de base. D'accord, donc famille d'artistes. Famille d'artistes. Super. Exactement. D'accord. Et comment tu as débuté ta carrière d'artiste, ta véritable carrière ? Alors, j'ai commencé il y a deux ans, officiellement. D'accord. Donc, tout est allé très vite. Oui. J'ai commencé, en fait, de base, j'étais dans l'immobilier. Ok, d'accord. Mon bureau était tout blanc et je voulais juste faire une petite décoration comme ça. D'accord, donc ça vient de ça, en fait. Donc, ça vient de ça. Génial. Mon petit milieu artistique, enfin, je baigne dedans depuis que je suis tout petit. Oui. Et voilà, ça partait juste d'une décoration de base. D'accord. J'en ai fait un, puis deux, puis trois et après, je me suis lancé. D'accord, donc avec de la peinture, c'est ça ? Avec de la peinture, oui. D'accord, ok. Et quel était le moment déclencheur de ton succès aujourd'hui ? Ouh là là, ben là, il y a encore beaucoup de chemin, bien sûr. Mais je pense que ce qui m'a le plus boosté, c'était TPMP. TPMP ? Oui. Oui, c'est une grosse visibilité, du coup. Très grosse visibilité. En une nuit, j'ai pris presque 10 000 abonnés. Non. Ah oui, pas mal. Ah oui, quand même. Oui, j'ai reçu peut-être 500 mails, 600 messages sur Insta. C'est un gros délire. Ah oui, l'effet viral, quoi. Et je ne suis resté que 30 secondes sur le plateau. Oui, ben justement, j'avais vu à ce moment-là... C'est ce qui m'a un peu choqué, en fait. D'accord. Donc, tant de retours, on rend si peu de temps. Ok, c'est cool, c'est cool. Et ton plus beau souvenir, pour l'instant ? Ben alors là, récemment, si je dois parler, récemment, c'était le Téléthon. D'accord. Donc, la vente aux enchères, la toile s'est vendue 5 300 euros. D'accord. Au profit du Téléthon, donc je suis super content. Après, en deuxième souvenir, je pense que ça serait Tyson. Tyson, McTyson ? Ouais, Tyson. Il est impressionnant un peu ? Ouais, très impressionnant. Moi ? Non ? Il y en a avec moi ? Un peu comme ça. T'as vu un peu ? Très bien. Et maintenant, si je peux me permettre, quels sont tes projets futurs pour l'avenir ? Alors là... Si tu peux, nous en parler, bien sûr. Bien sûr. En avril 2020, il y a le musée du Louvre. Ouais. Donc là, j'exposerai quelques jours au musée du Louvre. Pour Louvre, carrément ? En 2020, ouais. Waouh. Ah oui, là, t'es l'artiste. Et je vais apparaître dans le guide du street art. Donc on m'a contacté par rapport au mur que j'ai fait rue Androué dans le 18ème. D'accord, ok. À Montmartre. Et je vais être dans le guide. Génial. Il sera vendu à la FNAC. Une belle visibilité encore et encore plus. Génial. Ah oui, c'était bien. C'est bien. Écoute, très bien. Merci Zulier. Maintenant, je te laisse avec Camélia. Pour un petit « Tu préfères ». Oui, parce que chez 10 bon jours, Samineau, on n'aime pas les choses plan plan. Voilà. Donc ça va être très simple. Tu préfères, tu réponds, Talita. Donc tu préfères Carl ou Camélia ? Carl. Ah, tu vois ? Tu vois ? Non, mais il ne sait pas c'est quoi les vraies choses. C'est la sympathie. Non, mais en fait, je pense que je ne te connais pas encore assez. Oui, mais il y a une abstraction. Abstraction. Bon, on passe aux choses sérieuses. Allons-y. Tu préfères Banksy ou JR ? Banksy. Banksy, la base en même temps. Si tu n'étais pas artiste, tu préférerais être banquier ou chanteur ? Chanteur. Chanteur ? Ouais. Artistique juste qu'on ne sait pas pourquoi. Une petite démo, une petite démo. Moi, là ? Non, non, c'est compliqué. Je comprends, je suis pareil. Tu préfères Besson ou Tarantino, pardon ? Tarantino. Tarantino. Tu préfères PSG ou M ? Attention. C'est chaud, là, la question. Ah, là, tu le fais dans un endroit. J'adore. À sa place. Voilà, on va rester. Il faut faire un choix. PSG, PSG. Voilà, OK. Mille fois. Tu préfères Dis bonjour, Sabine ou 50 minutes inside ? Dis bonjour, Sabine. Ah, on est content. Tu vois un peu ? Tu as vu le succès ? Eh bien, merci d'être venu, Zouli, et d'avoir joué le jeu à fond. Tu redonnes de la couleur à ce plateau. Oui, je sais, c'est un jeu de mots pourris pour la transition. Il y a une casquette à gagner, donc voilà. N'hésitez pas à réagir, on se tire au sort. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci encore, Zouli. À bientôt. À bientôt, Zouli. Merci à toi. Alors, bon retour parmi nous, si je vous dis Tolida non à cage, vous me dites ? Tolida non à cage, deux réalisateurs, deux noms indissociables et surtout synonyme de succès. Ah, ça c'est sûr. En effet, ce duo est à l'origine d'Intouchables, qui a fait, je vous le rappelle, 19 millions et demi d'entrée, et qui est devenu le troisième plus gros film en France, derrière Titanic et Bienvenue chez les Chis. Donc on peut parler d'un duo gagnant. Tout est parti d'un coup de foudre amical, en colonie de vacances. Petit clin d'œil à leur film Nos jours heureux, on connaît ? Oui, bien sûr, la base. Attendez. Dans chacun de leurs films, les réalisateurs abordent un thème différent. Après la question du handicap dans Intouchables, ils ont parlé du thème d'organisateurs d'événements dans le sens de la fête, le thème des illégaux dans Samba, et dernièrement, un sujet difficile, l'autisme chez les enfants. Donc, ils sont quand même forts. Déjà sur un autre tournage, nous avons eu la chance de rencontrer Eric Toledano. Eh oui, bien sûr. Bonjour Eric. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi d'un petit questionnaire de Proust revisité ? Je suis prêt toujours à relever tous les défis. Le film que vous pourriez voir 100 fois ? Le film que je pourrais voir ? Ah, il faut y aller direct comme ça, d'accord. Non, je n'étais pas prêt. En fait, je n'étais pas prêt, c'est faux. Le film, nous nous sommes tant aimés d'être au Rescola. Le métier que vous auriez exercé si vous n'aviez pas été réalisateur, scénariste ? J'aurais essayé de travailler avec des enfants. Je ne sais pas quoi. Peut-être un genre d'éducateur, un genre de... J'aurais continué les colonies de vacances, je ne sais pas. Votre groupe de musique ou morceau de musique favori ? C'est le jazz et c'est John Coltrane. Ce qui vous dérange le plus en 2019 ? Les enfants sur les portables. J'ai envie de les taper. J'en ai marre que les gens soient sur leur portable. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter. C'est bien, un petit peu. Mais à un moment, je veux dire, voir des gens... Eh oui, non, ce qui m'énerve le plus en 2019, je reprends, couper... C'est de voir des gens traverser comme ça. Ça, ça m'énerve. J'ai envie de la reclaxonner même quand je suis loin. Donc ça n'a aucun intérêt, mais j'ai envie de le faire. Le trait de personnalité le plus révélateur chez vous ? Obstiné. C'est pour ne pas dire un truc trop négatif pour me déprécier, ni trop positif. Mais obstiné, c'est bien. Un héros de fiction ? Vincent Cassel dans Hors Normes. C'est une fiction et une réalité. Et des pronostics pour Les Césars ? Alors, sincère ou pas sincère ? Il faut choisir. Moi aussi, j'ai des questions à un moment charlie. Sincère ou pas sincère ? Sincère. Sincère, je pense que le meilleur premier film, ça peut être Au Nom de la Terre. d'Édouard Bergeron. Je pense que le meilleur acteur, ça pourrait être Vincent Cassel. Je pense. Parce qu'il le mérite vraiment, même s'il a déjà eu. Je pense que le meilleur second rôle, ça pourrait être Louis Garel dans J'accuse. Et je pense que la meilleure actrice jeune, ça pourrait être Céleste, parce qu'elle tourne avec nous dans la série et qu'elle la trouve super. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme catégorie ? Meilleur film, meilleur scénario, tout ça, je nourris quelques espoirs, mais je sais que la concurrence est rude et que c'est une très belle année de cinéma, qu'il y a la belle époque de Bedos qui est bien, qu'il y a J'accuse de Polanski, qu'il y a Les Misérables de l'Algelie qui est super. Tout ça, ça fait quand même des beaux films. Donc, je me réjouis en général d'une belle année de cinéma français et d'une bonne santé du cinéma français. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Et oui, merci encore, Eric. Alors, ensuite, dans la rubrique Actu Cinéma, je vais vous parler des derniers films sortis à l'affiche récemment, en commençant par Akuto-Tiré. Alors, franchement, ce film, il est tout simplement génial. En gros, c'est une version moderne de Hercule Poiroum avec Daniel Craig. Et franchement, il est aussi captivant que droit. Alors, si vous avez envie de passer un bon moment dans une salle obscure, je vous le conseille. Et ensuite, dans un autre registre, il y a Jumanji Next Level, donc la suite de Jumanji Bienvenue dans la Jungle qui était sorti en 2017. Et on retrouve à nouveau les personnages, du coup, dans le monde de Jumanji, mais avec une nouvelle mission et de nouveaux personnages. Bon, je ne vais pas vous dire s'ils arrivent ou non à réussir la mission, mais en tout cas, il est aussi bien que le premier. Donc, si vous l'avez aimé, pensez. Et pour finir, il y a Last Christmas avec Emilia Clarke. Vous savez, la blonde en Game of Thrones. Oui, 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 oui. Très sympa. Quand on entend le titre du film, on se dit tout de suite « Encore un film de Noël avec une fille qui retourne dans son village natal. Elle tombe amoureuse de son amie d'enfance et elle ouvre une pâtisserie. » Les basiques. Je vous rassure, ce n'est pas du tout ça. Le basique. En fait, moi, j'adorerai ce film parce qu'il fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Et notamment, la plus essentielle, en fait, c'est de réaliser à quel point on a la chance d'être en vie, tout simplement. Et c'est pour ça que moi, je vous le conseille. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Du coup, avec Charlotte, on est allé demander l'opinion à d'autres personnes. Je fais ça avec la suite. Question number one. Qu'est-ce que vous avez vu au cinéma dernièrement ? Le dernier film que j'ai vu, c'était Maléfique. Super. Super graphisme. En même temps, c'était le 2, donc la suite logique. Dernièrement, j'ai vu le Joker. Et franchement, le film en vaut la chandelle. Alors, je suis allée voir Hors Normes. J'ai adoré. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai pleuré aussi, mais... Question number two. Qu'est-ce que vous avez prévu de voir au cinéma prochainement ? J'hésite à aller voir le Polanski, qui est assez dans l'actualité en ce moment. La Reine des Neiges 2. Voilà, j'aime ça. Pas grand-chose. Third question. Tim Roman Polanski ou pas ? Non. Non. Bon, si avec tout ça maintenant, vous ne savez pas quoi avoir au cinéma, franchement, je ne peux plus rien faire pour vous. Merci Nathan et Charlotte. Un peu de cinéma, ça ne fait jamais de mal. D'ailleurs, petite question. Qui a vu le Joker par ici ? Non, pas moi. Alors, t'as aimé ? Non, en fait, c'est un mensonge. Ah, ça t'a... Non ? Eh bien, très bien. Au moins, ça a le mérite d'être honnête. Eh bien, merci à vous deux. Et puis, maintenant, pour finir notre émission, on vous a concocté une petite chronique foot. Alors, les footeux, on compte sur vous pour agir sur les réseaux sociaux. Il faut, il faut. Donc, envoyez le jingle de la fameuse « Va te faire foot ! » Va te faire foot ! C'est quoi ce bordel, hein ? Comment ça, c'est quoi ce bordel ? Bah, c'était la Marseillaise, juste avant. Ah ouais ? Mais tu peux pas mettre ça, moi, je suis italien. Comment est-ce que tu veux que j'écoute ça, moi ? Quoi, t'es italien ? Qui m'a mis à côté d'un italien, là ? Ah non, vraiment. Et toi, tu restes parce qu'on a encore gagné la Coupe du Monde. Eh, vas-y, vous ne l'avez même pas gagné, vous l'avez volé. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de regarder le foot pendant 5 ans tellement j'étais effondré. Un point pour Kevin. C'est bien un truc pour vous de français, ça, d'être nostalgique, hein ? Tu sais quoi ? On va aller voir les Français et les Parisiens. On va leur demander s'ils ont digéré ce foot. On va voir, hein ? Bonjour à tous. Nous nous retrouvons à Paris, à Châtelet même. Cœur de Paris, cœur de la royauté. Nous allons parler dans cette interview « Va te faire foot ! » des débats et actualités du football. Rendez-vous dans cette émission de « Dis bonjour, Sabine ». Dis bonjour, Sabine ! Ta mère Sabine ! La finale de 2006, Italie contre France. Est-ce que vous pensez que l'Italie a mérité sa victoire ? Bah non, je pense pas. Et juste parce qu'il a mis un coup de boule, c'est ça qui a niqué tout le match, en fait. Du coup, vous pensez que c'était pas mérité le coup de boule ? Non, le coup de boule, il était mérité. C'est la pénalité qui n'était pas méritée. Au niveau de la performance de Trezeguet, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça, franchement, je m'en souviens pas. Moi, j'ai arrêté de regarder juste après coup de boule. Le match, il n'y avait plus d'importance à partir de ce moment-là. Trezeguet rate de pénalty. Ça a tout changé dans le match. Est-ce que vous lui en voulez encore pour cette erreur ? Ouais, j'en lui voulais. Les Français ont perdu le contrôle. Zidane, il met un coup de boule. Trezeguet, il rate la ratable. Donc forcément, on perd et on a les boules. Et justement, parlons du coup de boule. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait de lui mettre le coup de boule à Materazzi ? Non, pour moi, un footballeur, il doit rester maître de lui-même. Peu importe les mots qu'il a eu, il doit garder son self-control. Pour moi, je ne serais pas bien. Il aurait pu faire beaucoup plus. Il mérite plus. Après, de ce qu'il lui a dit, il mérite plus qu'un coup de tête. Vous l'aurez fait très mal pour moi. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis, moi et mon acolyte, de vous accueillir dans ce débat qui est le suivant. Qui est le meilleur footballeur du monde ? Ah oui, mes chers. Alors, la question se pose aujourd'hui et se pose sans doute demain. Qui est-ce donc ce meilleur joueur du monde ? Alors, qui est-ce ? J'ai ouï dire que Lionel Messi avait gagné un sixième ballon d'or la semaine dernière. Mais qu'en est-il du jeune Mbappé Lottin ? Voilà, le débat est ouvert. Je vous propose d'aller à la rencontre des citoyens de la capitale afin de connaître leurs avis. Moi, actuellement, Sadio Mane. Sadio Mane ? Sadio Mane. Et Messi, pourtant, avec tous ses ballons d'or ? Non, actuellement, tu m'as dit. Phase D, lutteurs, techniquement, Sadio Mane. D'accord. Et Mbappé, Lottin, Cristiano Ronaldo, non ? Non, pas. Actuellement, non. Dans le top 3, peut-être. Mbappé en deuxième et Cristiano Ronaldo en ce moment, à part le Portugal. D'accord. T'es connaisseur ? Ouais. Pas mal. Bon, merci beaucoup. Pour moi, c'est Mbappé. Mbappé Lottin ? Ou Neymar. Ou Neymar ? Pourquoi Neymar ? Parce que c'est le petit nouveau. Petit nouveau, technique, grand dribbler, marque beaucoup de buts. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé Lottin, très bon choix. Et pourquoi ? Il marque plein de buts à chaque match. Et aussi parce que c'est mon meilleur joueur. C'est vrai, ça ? Bon, Kevin, Sabine m'impose une chronique sur le football féminin. Ouah, comment c'est trop guesse de football féminin. En vrai, le délire, c'est que je ne sais même pas à quel niveau ça correspond par rapport au football masculin. C'est quoi ? D6 ? Sachant que la D7, c'est du volet, il y a moyen, ouais. Bon, avant qu'on vienne me dire, vous ne respectez pas le football féminin, tout ça. Moi, je trouve aussi que c'est claqué. Mais on va quand même demander aux Parisiens, voir ce qu'ils en pensent par rapport à ce thème. C'est claqué. On voit clairement, pour amener des gens dans les stades, ils ont dû mettre les places à des prix plus qu'abordables. Oui, certes, ça attire le monde. Vous pensez quoi du football féminin ? Le football féminin... C'est claqué. Moi, j'avoue, c'est éteint. Non, moi, j'aime bien, pourquoi ? Elles font un truc qu'elles aiment. Ouais, mais c'est moins de spectacle, on est d'accord. Ouais, c'est beaucoup moins. Après, il y a peut-être quelques filles chaudes, mais sinon après les autres, elles sont éclatées. Et est-ce que ça te gêne qu'elles soient moins bien payées ou pas ? Ouais, bah oui. Ah ouais ? Parce qu'elles font la même chose au final. C'est pas normal ? Non, c'est pas normal. Ils méritent pas, ils méritent pas plus d'argent. Ils méritent pas plus d'argent. Christiane Ronaldo, je suis comparé à... Je connais aucune d'autres filles, frère. T'as suivi la Coupe du Monde en France ? Ou quoi, féminine ? Non, j'ai même pas calculé. J'ai même pas calculé. Non, non, pas du tout. Et toi, t'as suivi ? Non, c'est vrai. En fait, elle connaît rien du tout. Elle parle pour rien, ça sert à rien. Moi, je trouve qu'ils sont éteints, c'est tout. Non, mais j'en ai fait du foot en plus. Du foot ? Ah oui, c'est vrai. Elle a fait du foot. Elle était teinte aussi. Elle était au goal, ouais. Bon, bah je vais vous laisser vous embrouiller là-dessus, hein. Non, non. Carton rouge pour vous deux. Carton rouge pour vous deux. On va finir sur ça. C'est la fin de l'émission, chers amis. C'est la fin de mon émission. De ton émission, bien sûr. Oui, de mon émission. C'est moi qui l'ai créé. C'est notre émission, ok. Oui, bah oui. Et merci à tous de nous avoir regardés. Vous êtes les meilleurs. Cette première, vraiment, franchement, ça a été un plaisir intense d'avoir animé tout ça. C'était magnifique et c'est grâce à vous. On espère vous revoir très vite. Merci encore. Et à la prochaine fois, peut-être ? À la prochaine fois. Mais d'abord, on tient à remercier encore une fois nos invités, mais aussi nos chers chroniqueurs et l'équipe, toute l'équipe qui travaille derrière cette émission. Bravo. Vous avez été géniaux. Et bien entendu, même si ça m'arrache le cœur de le dire, je remercie aussi un petit peu Karl de m'avoir assisté sur cette émission. Et merci à tous nos partenaires. Surtout oui. Merci à vous. À la prochaine.